Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Commençons par la bonne. L'association Milligurus a renoncé à la subvention faramineuse que s'apprêtait à lui accorder la mairie de Strasbourg pour la construction d'une immense mosquée. Ce renoncement prouve que la mobilisation populaire, notamment sur les réseaux sociaux, a payé. En diffusant la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet, vous avez participé à cette mobilisation et vous pouvez donc être fier de vous. L'argent public ne sera pas utilisé pour construire la plus grande mosquée d'Europe. Bravo et merci. Mais ce n'est pas tout. Comme je vous le disais, il y a aussi une mauvaise nouvelle. Milligurus est semblable à une hydre dont les têtes repoussent dès que l'on en coupe une. Si elle a reculé à Strasbourg, l'association passe discrètement à l'offensive, à une centaine de kilomètres de là, à Mulhouse. Milligurus est en train de construire dans cette ville une soi-disant salle de prière dans un bâtiment d'environ 700 mètres carrés. Le tout dans une zone résidentielle et à proximité d'une école hors contrat, elle aussi dans la mouvance de l'association. Le projet de Milligurus en Mulhouse est d'autant plus inquiétant qu'un immense centre islamique existe déjà dans cette ville. Les plus grands centres islamiques de France et d'Europe, pour être tout à fait précis. Le centre An-Nour de Mulhouse fait 11 000 mètres carrés, c'est-à-dire deux fois la superficie de Notre-Dame de Paris. Il est coiffé d'un dôme, comprend deux salles de prière permettant d'accueillir 3000 personnes, mais aussi une bibliothèque, une médiathèque, 11 salles de classe, une piscine de 25 mètres, une salle de sport, un salon de coiffure et même un funérarium. Autrement dit, il s'agit d'une véritable ville dans la ville. Et savez-vous qui en détient les clés ? La malle, c'est-à-dire la branche alsacienne des frères musulmans. Mais ce n'est pas tout. Vous devez encore savoir que les centres financés en grande partie par une ONG Qatari accusée par les États-Unis et plusieurs pays arabes de soutenir le terrorisme. L'association Qatar Charity a débloqué plus d'un million d'euros pour financer la mosquée. Or, selon des documents officiels fournis à la justice américaine, Oussama Ben Laden a reconnu avoir utilisé les fonds de cette même association dans les cadres d'opérations criminelles d'Al-Qaïda dans les années 1990. Vous serez d'accord avec moi que notre pays est en danger de mort ? L'islamisation de la France avance à grands pas, s'il vous plaît. Aide-moi à lancer l'alerte en payant de la publicité sur les ressources sociaux. En accordant à Avenir de la Culture un don mensuel de 7 euros, vous me permettrez d'attendre 2 000 Français. Avec un don mensuel de 15 euros, je parviendrai à alerter 5 000 personnes. Et avec un don de 30 euros, vous me permettrez d'alerter 10 000 de nos compatriotes. Chaque euro investi dans cette publicité permet de donner une plus grande diffusion à la vidéo et donc de faire croître la réaction face à l'islamisation de notre pays. Pour concrétiser votre don, utilisez les liens ci-dessous qui se trouvent dans la description de la vidéo. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser et tirer la sonnette d'alarme. Après, il sera trop tard. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501